Un déferlement de haine dans les rues d'Amsterdam hier soir. Un match de football qui dégénère en chasse à l'homme antisémite. Des supporters israéliens ont donc été violemment attaqués hier soir à Amsterdam. Les services de sécurité complètement dépassés. Un déferlement de haine dans les rues d'Amsterdam hier soir. Ce supporter israélien est violemment tabassé. Plusieurs autres supporters israéliens sont frappés à terre par des individus qui disent agir au nom de la Palestine. Ici, un autre supporter israélien a été jeté dans un canal d'Amsterdam. Il est empêché de sortir de l'eau par ses agresseurs. Dis, libérez la Palestine et on s'en va. Une vraie chasse à l'homme. Où tu vas comme ça ? Viens ici. Qui s'est déroulé juste après le match de football opposant l'Ajax d'Amsterdam au Maccabie Tel Aviv. Au retour des supporters israéliens dans le centre-ville. Quand on est arrivé au tram, il y a quelqu'un qui m'a chuchoté à l'oreille. Surtout ne parle pas hébreu. Il y avait plein d'hommes qui nous attendaient à la recherche de juifs. Ils ont tapé les gens. Ils nous ont fait vraiment des choses horribles. On est restés cachés à l'hôtel jusqu'à ce qu'on puisse sortir en sécurité. Avant le match, une marche pro-palestinienne avait donné lieu à des affrontements entre cette fois les manifestants et la police. Au même moment, les supporters israéliens, tenus à l'écart et encadrés par un important dispositif de sécurité, prenaient la direction du stade. Ils entonnent alors des chants anti-arabes et à la gloire de l'armée israélienne. Certains de ses supporters ont été filmés en train de décrocher un drapeau palestinien. Mais ce n'est qu'après le match que la situation a totalement dégénéré. Hier, il y a eu une explosion d'antisémitisme, comme on espérait ne plus jamais en voir à Amsterdam. Le président israélien a rapidement dénoncé un pogrom au cœur d'Amsterdam. Le premier ministre, Benjamin Netanyahou, a décidé d'affrêter quatre avions pour rapatrier les Israéliens. Le premier avion est arrivé en début d'après-midi à Tel Aviv, avec des supporters traumatisés. Le match France-Israël aura bien lieu jeudi au stade de France, mais sous pression. Eh bien, 62 personnes ont été arrêtées par la police néerlandaise. 10 d'entre elles, dont deux mineurs, vont être jugés dans les plus brefs délais, dans le cadre d'un procès accéléré, a déclaré le procureur général néerlandais. Selon la police, les auteurs se sont rendus coupables d'actes particulièrement graves. Ils ont, et même si tous les blessés ont ce soir été sortis, sont sortis de l'hôpital, ils ont été jusqu'à pourchasser, agresser ces supporters israéliens dans les rues, pour les attaquer, les agresser. Ça constitue des circonstances aggravantes. Enfin, l'enquête se poursuit ce soir pour déterminer avec exactitude le déroulé de cette soirée. Les autorités à être sûres qu'elles rechercheront chaque auteur de ces violences. Merci d'avoir regardé cette vidéo !